Exercice 3. On veut étudier le transfert thermique à travers un manchon en amniante. L'amiante, c'est un matériau isolant. Ce manchon en amniante va servir à isoler, en fait, une canalisation qui contient de la vapeur d'eau à 100 degrés Celsius. Donc, je représente sur le schéma ici une coupe de ce problème. Donc, de la vapeur d'eau saturée à 100 degrés Celsius, la partie rouge ici, est contenue dans un tube en acier. De rayons intérieurs 9 et de rayons extérieurs 10 millimètres et de constantes de conduction 46 watts par mètre et par kelvin. Ce tube en acier est entouré, pour l'isoler, d'un manchon en amniante de rayons extérieurs grand air, et donc de rayons intérieurs, bien sûr, le rayon du tube en acier, et de coefficients de conduction 0,2 watts par mètre et par kelvin. L'ensemble est placé dans l'atmosphère à 15 degrés Celsius, et on va prendre un coefficient de convection dans l'atmosphère de 10 watts par mètre carré et par kelvin. Donc, tout l'exercice consiste à se demander qu'est-ce qui se passe en fonction de l'épaisseur, en fait, du rayon air, du rayon extérieur de ce manchon en amniante. On pourrait penser naïvement que plus on augmente air, plus mieux on va isoler thermiquement cette vapeur d'eau saturée, et nous allons voir qu'en fait, il n'en est rien, c'est un peu plus compliqué que cela. Donc, les questions. Question numéro 1. Exprimer le flux de chaleur par unité de longueur, transféré vers le milieu extérieur en fonction de l'épaisseur du manchon isolant. En fait, le tube contient de la vapeur à 100 degrés Celsius, donc de la chaleur va partir de ce tube, en se dirigeant dans toutes les directions, et va traverser le manchon qui isole. On va essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. On a un problème ici à trois résistances placées en série. J'ai fait le petit schéma équivalent ici. En haut, la température la plus élevée de notre problème, 100 degrés Celsius. En bas, la température la plus basse, 15 degrés Celsius. Entre L2, trois résistances. D'abord la conduction au travers de l'acier, la conduction au travers du manchon, et puis la convection sur la surface extérieure du cylindre du manchon. Je n'ai pas considéré les phénomènes de convection à l'intérieur du tube en acier, parce que la vapeur d'eau saturée est suffisamment, le contact thermique entre la vapeur d'eau saturée et la surface est suffisamment bon pour que l'on puisse considérer que la température de surface de l'intérieur du tube en acier, c'est la même que la température de la vapeur d'eau saturée. Exprimons les différentes résistances thermiques que l'on va avoir ici. La conduction au travers de l'acier, c'est un cylindre, c'est un manchon cylindrique en acier, et donc je fais logarithme néperien de R2 sur R1 sur 2πKL, avec L égale 1, puisqu'on va faire tous les raisonnements de cet exercice sur 1 mètre de tuyau. Et donc cela donne 3,645 10-4 Kelvin par Watt. J'appelle cette constante C0, c'est une constante, mais en fait vous allez voir qui est très faible. On aurait quasiment pu la négliger devant les autres résistances thermiques. Le manchon. Le manchon a comme rayon extérieur grand R et comme rayon intérieur 10 mm. Donc j'ai fait logarithme néperien de R sur 10 sur 2πKL, L égale 1 et K égale 0,2. Et donc en fait on va trouver, ici on ne peut pas faire le calcul jusqu'au bout, évidemment, puisqu'on n'a pas le rayon grand R, et donc on va trouver 0,7958 que multiplie logarithme néperien de R, moins une constante 1,8323. En fait, l'expression ici de la forme une constante C1 que multiplie logarithme néperien de R, plus une deuxième constante C2. Donc c'est une fonction de logarithme néperien de R. En fait, si vous faites R est égal à 10, vous allez trouver que Rc est égal à 0, c'est normal, puisque si on fait R égale 10, cela signifie qu'il n'y a pas de manchon, puisque le rayon intérieur de ce manchon c'est déjà 10, si le rayon extérieur c'est aussi 10, vous n'avez pas de manchon. Et donc vous allez trouver 0, si R égale 10, et ensuite à partir de R égale 10, cela va augmenter, cela va augmenter avec R, mais cela augmente comme le logarithme, c'est-à-dire assez lentement finalement. Troisième résistance en question ici, la convection sur la surface latérale de mon cylindre. 1 sur HS, là à nouveau, S, grand S, dépend de R. Et donc on va avoir une expression qui sera fonction de R. J'ai fait l'application numérique, cela me fait 1 sur 2 pi H fois R fois 10 moins 3. Alors là, il faut que je précise. Regardez dans l'expression de Rc, l'expression précédente. J'ai fait R sur 10, c'est-à-dire qu'implicitement j'exprime R en millimètres. Mais par contre, pour la surface grand S, il me faut impérativement S en mètres. C'est pour ça que j'écris R que multiplie 10 moins 3. Donc dans toutes mes expressions, grand R est en millimètres. Et là, j'ai dû faire apparaître un 10 moins 3, puisque grand S doit être des mètres carrés, et par conséquent, il me fallait grand R en mètres. Donc c'est R que multiplie 10 moins 3. Tout calcul fait, ça me donne une constante, 15,9155 que divise grand R, le rayon extérieur. En fait, je l'ai calculé, si R égale 10, ça me fait 1,59 Kelvin par Watt, et cette résistance par convection va diminuer comme 1 sur R. En fait, donc, on a les trois expressions des résistances ici, une constante, une fonction de logarithme néperienne de R, et une fonction de 1 sur R. L'expression de la résistance totale, ça sera la somme des trois expressions. C0 plus C1 log de R plus C2 plus C3 sur R. Ça, c'est l'expression de ma résistance totale. La question suivante, c'est montrer que la résistance totale va passer par un minimum, c'est-à-dire, en fait, la puissance transférée, en fait, va passer par un maximum. Et donc, pour savoir, pour calculer, pour voir les taux de variation, en fait, les variations d'une fonction, il est classique de calculer la dérivée. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai dérivé RT, la résistance thermique totale, par rapport à grand R, le rayon du manchon, D de RT sur DR. Ça va donner, C0 va donner 0, puisque c'est une constante. Le C1 log de R va me donner C1 sur R. Le log se dérive en 1 sur R. La constante C2 va me donner 0. Et C3 sur R va me donner moins C3 sur R2. 1 sur R se dérive en moins 1 sur R2. Et donc, moins C3 sur R2. Je trouve donc comme dérivé C1 sur R moins C3 sur R2. Je mets tout sous le même dénominateur. Ça va me faire C1R moins C3. Sur R2. Cette forme-là est pratique pour essayer de voir quand est-ce que la dérivée est nulle. La dérivée est nulle lorsque le numérateur sera égal à 0. Donc, j'aurai une dérivée nulle pour un rayon que j'appelle ici RM. Et RM est tel que C1RM moins C3 est égal à 0. Et je trouve donc le RM, c'est C3 sur C1. Et si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 20 mm. C'est-à-dire, en fait, la dérivée me montre que la résistance va passer par un extrémum, alors en fait, c'est un minimum, va passer par un minimum pour RM est égal à 20 mm. C'est-à-dire, en fait, la puissance va passer par un maximum pour RM égale 20 mm. Donc, paradoxalement, au début, pour des R petits, je ne vais pas isoler, je vais au contraire faciliter le transfert de chaleur. Ce n'est qu'au-delà d'un certain rayon que je vais isoler, effectivement, ma canalisation contenant de la vapeur d'eau saturée à 100 degrés Celsius. J'ai calculé les résistances, la résistance sans manchon et la résistance minimale. Sans manchon signifie grand R égale 10. Si vous faites grand R égale 10, c'est équivalent à ne pas avoir de manchon. Vous avez une résistance totale. On prend la première formule de cette diapo et on applique avec R égale 10 et vous trouvez 1,592 Kelvin par Watt. Et la résistance minimale, ce sera la résistance pour R égale RM. Et si vous faites ça, vous trouvez 1,3477 Kelvin par Watt. C'est bien un minimum. En fait, on peut beaucoup mieux le voir sur une étude graphique. Voici l'étude graphique des différentes résistances que j'ai discutées jusqu'à présent en fonction du rayon du manchon exprimé en millimètres. Je démarre à R égale 10 parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Les manchons démarrent avec R égale 10 puisque le rayon intérieur, c'est déjà 10 millimètres. Donc, j'ai tracé les différentes composantes. D'abord, RCA. RCA, quasiment négligeable. En fait, on ne le voit pas sur le schéma parce qu'on n'a pas la résolution. RCA, il est légèrement supérieur à zéro mais surtout, il est négligeable et surtout aussi, il ne dépend pas de R parce que la résistance par conduction au travers de l'acier ne dépend pas du diamètre du manchon qui l'entoure. Ensuite, les autres courbes. J'ai tracé RCO. RCO, c'est la courbe verte. Elle décroît en 1 sur R. Donc, à partir d'une valeur d'à peu près 1,6 Kelvin par W, et elle va décroître comme 1 sur R. Donc, c'est normal. La résistance par convection, plus vous augmentez le rayon, plus la résistance par convection va diminuer. Donc ça, c'est RCO. RCC, c'est la résistance par conduction au travers du manchon. Elle augmente, mais elle augmente comme logarithme népérien de R. C'est la courbe orange. Donc, elle démarre à zéro. Quand il n'y a pas de manchon, il n'y a pas de résistance par conduction. Elle démarre à zéro et elle augmente progressivement. Et surtout, j'ai tracé RT. RT, c'est la résistance totale. C'est la somme des trois. Et on voit très bien que la RT démarre. Au départ, RT, c'est à peu près RCO. Enfin, RCO plus RCA, puisque RCC est égal à zéro. Ensuite, RT va passer par un minimum pour R égale 20 et puis ensuite réaugmenter. Donc, en fait, toute la partie entre, toute la partie ici pour laquelle la résistance, la résistance, on a toute une partie pour laquelle la résistance est inférieure à celle qu'elle serait s'il n'y avait pas de manchon. Donc, on a toute une partie pour laquelle, en mettant un manchon, en fait, vous, au lieu d'isoler la canalisation, au contraire, on facilite le transfert de chaleur. On peut mieux le voir encore sur le graphique de droite. Sur le graphique de droite, j'ai tracé le flux. Le flux se calcule, une fois qu'on a la résistance totale, le flux se calcule facilement comme étant la différence de température T moins TA que divise la résistance totale. On voit très bien que le flux, en fait, en fonction du rayon du manchon, il commence par augmenter et ensuite, il va se mettre à diminuer. Et ce n'est qu'au-delà d'un certain rayon qu'on appelle le rayon critique, qui est ici, à 43,5 mm, au-delà de ce rayon critique, ce n'est qu'au-delà de ce rayon critique qu'effectivement, le flux thermique sera inférieur à ce qu'il était sans manchon. Entre R égale 10 et R égale 43,5, au lieu d'isoler l'intérieur de la canalisation, au contraire, vous facilitez le passage de la chaleur. Parce que, pourquoi ? Parce que la conduction est légèrement supérieure, mais par contre, la convection a réellement diminué, a très fortement diminué. Et donc, par conséquent, l'ensemble des deux, au contraire, facilite le passage de la chaleur. Au-delà de ce rayon critique de 43,5, on commence à isoler et le manchon isole vraiment. Donc, en dessous de 43,5, le manchon augmente la perte et n'isole pas du tout, au contraire. Et au-delà, le manchon peut commencer à isoler. On a, il faut se préoccuper de ce rayon critique parce que, si votre but était d'isoler la canalisation, eh bien, on peut avoir un effet qui est contraire à ce que l'on voulait au départ, en fonction du rayon du rayon, du manchon que l'on utilise. Merci.